Salut, bonjour. Monsieur Marcel Fogel, V-O-G-E-L, fut un brillant employé de chez IBM, où il a travaillé sur les cristaux, les cristaux de quartz particulièrement. Il avait un don particulier dans sa relation avec ces cristaux, et il a développé un style de cristal qu'on appelle aujourd'hui le cristal Fogel, dans des buts de thérapie et de soins. Par la suite, il s'est spécialisé là-dedans en tout cas, ce n'est pas ce qu'il faisait chez IBM je suppose. On va donc aujourd'hui s'approcher de la notion qu'il avait des cristaux et profiter d'un des enseignements, d'un cours en fait, qu'il a donné, dans un état d'esprit de générosité et de bienfait à l'encontre du monde entier. Bon, on a un petit résumé, là, que je vais vous lire, traduire. Donc, le docteur Marcel Fogel, la technologie de la loi de l'un. Donc, il était né en 1917, il est décédé en 1991. Il travaillait donc dans le département de développement des systèmes chez IBM pendant 27 ans. Il a reçu un doctorat pour ses nombreuses innovations scientifiques, ses inventions et ses articles brillants basés sur ses études. Les études éclairées de Marcel et les résultats prolifiques qu'il en a obtenus ont été hautement louées, louangées par IBM. Ses recherches l'ont amené éventuellement à publier sa célèbre thèse tranchante. La luminescence dans les liquides et les solides et leurs applications pratiques. Il a reçu plus de 67 patentes pour ses inventions, parmi lesquelles l'enveloppe magnétique des disques durs des ordinateurs, système dont on se sert encore. Son domaine d'expertise, au-delà de la luminescence, était la technologie phosphorique ou du phosphore. Les magnétiques les systèmes en fait magnétiques et de cristaux liquides, il a aussi donc designé le cristal Fogel qui focus, qui concentre la force vitale universelle par une concentration à ses plus hauts niveaux ou à de hauts niveaux. Les cristals Fogel sont coupés à l'exact angle de 51 degrés 51 minutes 51 secondes. L'exact angle de la grande pyramide de Gizé. Le cristal est designé d'après la géométrie du symbole de l'arbre de vie. son design par Marcel Fogel lui est apparu dans une série de rêves éveillés, lucides dreams. Il a conduit de nombreuses études des cristaux et il est arrivé au fait que ce dernier opérait avec la lumière cohérente et l'énergie. Les dernières années de sa vie ont été dédiées aux soins avec les cristaux. qu'il pensait amplifier les pensées du niveau théta, les pensées obtenues en rythme théta, cérébral théta. Et il pensait que ça pouvait être utilisé pour soigner et pour manifester de nobles intentions. Voici un schéma intéressant qui résume la situation entre l'intention humaine qui est le cercle de gauche, l'intention du cristal qui est le cercle de droite et au centre la vesica P6 issue de ces interactions. Il est écrit que les cristals Phi Fogel Authentic sont des outils brillants pour une création dirigée, les soins, le channeling et le voyage dimensionnel. et donc c'est une publicité en fait pour rendre ces cristaux qui doivent être taillés de manière ultra précise pour avoir l'effet optimum. Donc on va se baser là sur les pensées et les dires de Marcel Fogel essentiellement. Donc je vais mettre je vais tâcher de mettre un bémol la maison car et de toute façon il faudra les prendre avec des longues pincettes torsadées parce que je ne suis pas une pointure dans le domaine donc je peux dire des erreurs. Ça va pour voir si vous suivez. Bon ce n'est pas le but du jeu. On continue. La question c'est donc de construire un troisième champ. par le contact et la pensée dirigée concentrée d'une intention pure de haute résonance ou de haute subtilité on va dire vibration peut-être. Donc on peut avoir des cristaux comme vous voyez là qui ont de multiples faces mais Marcel s'était concentré lui sur un cristal à quatre faces avec une taille très très précise et très particulière des dimensions très précises. S'il l'appelle le phi cristal Fogel ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il avait respecté en plus des dimensions particulières en plus des angles. Un autre schéma assez intéressant du fait ce qu'il implique des circuits d'énergie qui tournent autour de ce cristal dont on va dire que la base est l'angle obtu et l'extrémité émettrice l'angle pointu l'angle aigu et on voit là qu'il y a un courant d'attention minimum en tout cas ou un courant d'énergie je ne sais pas de quoi je parle qui tourne dans un certain sens il est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre je suppose que ça a de l'importance mais bon on va voir un autre schéma explicatif avec donc ici de ce côté cet angle recherché et nécessaire qu'il appelle l'angle phi de 51 degrés 51 minutes voire 51 secondes et c'est à mon avis les 51 secondes qui sont le plus délicat à obtenir dans la manufacturing dans la taille et il est clair que le plus il y a de facettes le plus il y a d'amplification du mouvement intérieur qui est schématisé ici par la flèche jaune mais en fait il y a une répercussion sur chacune des facettes telles que je l'imagine qui à chaque fois diffracte et réajoute des on appelle ça des potentialisations dans le sale plan indigo skyfall où on mélange l'aluminium des chemtrails le glyphosate de la terre et le fluor de l'eau il y a une potentialisation de l'effet négatif de chacun de ces éléments qui multiplie par 140 l'effet d'un seul en fait je n'ai pas compris par exemple pour laquelle le QI chute c'est même de la chute libre pas tous les jours ça dépend ce qu'on voit il faut éviter le fluor dans l'eau respirer ça va être difficile on peut peut-être respirer avec une certaine forme d'attention qui favorise le chi de l'air par rapport aux salles particules on peut habiter dans une ambiance peuplée d'organites qui donc favorise la bonne organe on peut peut-être être emballé de bonnes intentions aussi on peut peut-être favorisé comme ça puis au niveau de la bouffe ça va être plus difficile mais le glyphosate on peut s'en passer quand même il suffit de vivre bio en connaissant bien les sources de notre nourriture et ça c'est c'est jamais aussi sûr que quand c'est fait par soi-même mais bon tout le monde n'a pas la place pour le faire ni le temps ni tout ceci ni tout cela mais bon on est dans un monde où on devrait mettre notre temps là-dedans et non pas dans des activités qui ne nous servent qu'à rembourser une dette illusoire et à dépenser à peu près deux tiers de notre avoir notre gain en dépense sur de l'énergie qui devait être libre aussi gratuite on vit bien dans mon pays là-hône ça c'est cool bon je continue bonjour c'est Marcel Vogel qui vous parle ou Vogel je vais vous dire comment tuner le cristal tuner dans le sens de régler mettre au point faire la mise au point comment charger le cristal comment le nettoyer et comment vous préparer pour les opérations basiques qui sont utilisées dans la pratique thérapeutique du cristal le cristal que j'ai dans la main est un cristal à quatre faces doublement terminé avec donc deux extrémités pointues vous pouvez les voir mieux là mais bon qui a été designé pour le soin la guérison ça c'est un des premiers cristaux que j'ai designé mais aujourd'hui nous sommes en train d'en faire à six sept huit faces bon ils ont été beaucoup plus loin aujourd'hui douze faces 144 faces 144 faces ce sont des cristaux énormes le prix aussi est énorme énorme hallucinant donc évidemment c'est pas une vidéo où je gagne quoi que ce soit si ce n'est de donner des informations que je pense être super juste super ça on va dire que je frime où je suis prétentieux non c'est pas moi c'est lui c'est Marcel moi je suis tombé sur la vidéo les vidéos parce qu'en fait il y a il y a des stages de trois ou quatre heures sur six épisodes qui existent aussi qui sont en anglais il y en a un en allemand oui Marcel Vogel Vogel c'est plutôt suisse allemand je dirais alors on en est où là je fais le couillon avec mon accent au delà de l'avoir loupé je me perds bon c'est du direct ça je pense qu'il y a des gens qui le coupent quand ils font du montage oui évidemment ça la fout mal et tout ce qui la fout mal comme une mauvaise tenue barbe un peu hirsute ça dégrade l'impact que l'information a sur le public en général raison pour laquelle tout le monde se balade avec un costard cravate en étant le pire des escrocs moi aussi en général parce que c'est le meilleur moyen d'être cru par le public bon j'ai la chance d'avoir un public qui a dépassé ce stade là et qui sait que la bite ne fait pas l'aumône que oui la bite ne fait pas le moine il fallait que je la place ce matin à priori c'est clair clair comme du cristal auquel on retourne l'accroissement du nombre de faces accroît le volume d'énergie que le cristal peut contenir c'est un peu comme avoir une batterie de 4 volts ou de 6 volts 7 volts 8 volts par rapport à l'exemple qu'il vient de donner c'est un exemple de très loin la même fonction prend place dans le cristal à part qu'il y a un accroissement de la charge et de la puissance ce cristal a deux fins deux terminaisons deux bouts la partie obtue a un angle dans le type pyramidal tandis que cette fin-ci l'autre fin la fin fine elle a été designée pour relâcher la charge alors on ne voit pas bien ici parce que évidemment le cristal est transparent il n'y a pas de contraste mais donc il a son cristal est obtu de ce côté-là avec un angle de 51-51-51 et celui-là il est beaucoup plus fin et pointu beaucoup plus je m'entends c'est juste pour que ce soit clair dans vos têtes donc l'entrée de l'information va se faire par la base la plus obtue et la sortie de l'information par la pointe la pointe comme la base sont pointues mais donc la pointe est très pointue c'est vraiment une nature dipolaire on va donc considérer on pourrait considérer la base comme négative et la pointe émettrice comme positive si on focus le cristal vers un matériel qui est diamagnétique tel que du graphite la pointe émettrice va repousser le graphite tandis que la base va plutôt attirer le graphite la première étape par laquelle tout le monde doit passer c'est le nettoyage du cristal des vibrations antécédentes qu'il a subies avant les nôtres ou même de son stockage et voici comment on fait on prend le cristal dans une main par les pointes entre le pouce et l'index comme ceci donc bon le mien il n'est pas bipoint mais toujours est-il puis de l'autre main on prend aussi nos deux doigts qu'on va placer sur deux faces du cristal opposé puis on prend de l'air on expire par le nez on tourne on prend de l'air on souffle et si on a six faces et bien on tourne encore une fois on prend de l'air et on souffle par le nez notre intention concentrée en étant dans un état de haute vibration et notre intention concentrée de nettoyage de clarification qui est expulsé par le nez comme ça quasiment comme un éternuement et maintenant vous comprenez pourquoi quand quelqu'un éternue on lui dit à vos souhaits je pense je pense le seul truc c'est que normalement le souhait doit avoir lieu avant l'éternuement a priori donc c'est quand on voit quelqu'un qui fait qu'on lui dit à tes souhaits et que l'autre version c'est de dire santé parce que c'est effectivement un souhait de santé qu'il faut émettre à ce moment là étant donné que l'éternuement c'est soit pour chasser une poussière qui va vous abîmer soit pour d'autres raisons un peu plus subtiles comme les baillements de changement de niveau d'énergie ou de trucs d'argent bon c'était un encart donc il met les doigts sur les faces il inspire mais au moment où il met les doigts sur les faces il ferme les yeux aussi et je pense que c'est important il inspire l'air et il l'expulse et puis il réouvre les yeux il change de face il va refaire la démonstration justement avec un cristal bi-point quand même toujours mais par contre à six faces comme en général les cristaux qu'on trouve sur le marché alors il faut savoir que sur le marché on ne sait pas d'où viennent les cristaux comment ils ont été fabriqués avec quelles intentions et qu'il y a il y a des états d'esprit et des démarches à suivre lors de ces étapes de la commercialisation des distributions des cristaux et que suivant les entreprises ce n'est pas fait ce qui fait que les cristaux on va dire ils ne sont pas bons ils ne sont pas clairs ils ne sont pas le mieux que vous pourrez trouver en clair pour rester le plus positif possible donc je vais vous le mettre là pour les cristaux à six je vous laisse le faire il est bien clair qu'il avait fermé les yeux donc en faisant ça vous avez nettoyé le cristal ils ont les instruments là dans leur laboratoire qui peuvent qui permettent de vérifier ce nettoyage intéressant ils ont les instruments qui permettent de nettoyer de vérifier la clarté énergétique du cristal ah ben alors là je suppose que c'est peut-être avec un effet kirlian ou mais j'ai aucune idée donc maintenant qu'il est nettoyé vous n'avez plus que les vibrations fondamentales du cristal à l'intérieur qui est 4 444 ou bien je vais réécouter ça j'ai cru entendre 450 qu'il faut 454 j'ai du mal c'est un vieil enregistrement il y a beaucoup de grésillement la deuxième phase c'est de prendre le cristal dans une main et de le faire rouler de le faire tourner je suis à l'écran comme ça et vous faites ce mouvement de battement aussi de déplacement du cristal dans l'air et vous le faites tourner et vous le faites tourner jusqu'à ce que vous obteniez une sorte de résistance une sorte de buance de coller dans le mouvement dans le déplacement dans la rotation du cristal si vous avez déjà essayé de déplacer un axe au milieu d'un moteur magnétique vous avez une résistance comme ça qui s'accroît au cours de votre rotation c'est cette sensation là que vous allez obtenir et vous faites tourner votre cristal dans la main dans le sens des aiguilles d'une montre donc je vous laisse faire l'exercice pendant un moment donc en fait quand on fait tourner le cristal on induit une charge à l'intérieur du cristal est-ce que c'est un rapport avec le déplacement du cristal dans le champ magnétique global terrestre et sa rotation engrangeant l'information et la bloquant je ne sais pas mais voilà l'explication qu'il nous donne ça induit une charge dans le cristal il faut faire tourner le cristal avec la pointe émettrice dirigée vers le haut et la base dirigée vers le bas je ne vous montre pas le mien parce que ma base est plate donc cette rotation doit être dans le sens des aiguilles d'une montre ah j'ai bugué mais on va reprendre je reprends donc quand on fait une rotation du cristal avec la pointe fine vers le haut la pointe basse vers le bas dans l'état de pensée et de vibration et d'intention ouverte et positive vis-à-vis du cristal jusqu'au moment où vous allez avoir une sensation de résistance de collant ce qui signifiera que vous avez changé assez d'énergie dans le cristal vous allez obtenir entre votre majeur et votre pouce une petite sensation d'électricité de picotement de d'étincelle ça dépend des gens tout ce que je vous dis là ce sont des notions qui s'améliorent au fur et à mesure que vous pratiquez 10 minutes et un quart d'heure par jour avec votre cristal avec tous ces préceptes en tête d'intention et dans un une idée de vous êtes face à une entité pour laquelle vous n'avez que de bonnes intentions que vous voudriez presque comment on va dire séduire que vous allez approcher avec délicatesse et lumière vous savez que vous êtes à la bonne charge lorsque pour pouvoir frotter votre doigt sur le cristal vous sentez qu'il y a besoin de plus d'énergie qui a comme un effet collant donc quand c'est fait en prenant le cristal donc entre le pouce et le majeur en gardant l'index sur la pointe on prend une grande inspiration avec le cristal tenu verticalement on prend une grande inspiration les yeux fermés et on la repousse comme vous l'avez vu là on la rejette par le nez vers le cristal mentalement lorsque c'est fait pour ceux qui sont sensibles c'est à dire que ça ne va pas toucher tout le monde en tout cas pas au début vous allez sentir une pulsation entre votre pouce et votre majeur ça je ne peux pas vous la traduire ça ressemblera comme un battement de coeur ça ne se passe pas chez tout le monde en cas il est possible que le battement de coeur que vous ressentiez est en fait une résonance du vôtre puisqu'on a une artère qui passe dans le pouce c'est la raison pour laquelle on ne prend pas le pouls de quelqu'un avec son pouce pour éviter les interférences entre un autre rythme cardiaque et celui du patient après que vous ayez chargé le cristal vous prenez votre index de la main droite vous le placez sur le doigt sur le cristal comme ceci vous fermez les yeux vous prenez une inspiration vous prenez votre inspiration et vous la relâchez votre inspiration et votre doigt est quasiment collé au cristal vous sentez que votre doigt est comme collé au cristal puis reprenez une respiration en le regardant donc les yeux ouverts et ça libère votre doigt de ce surplus d'attraction va-t-on dire avec l'esprit concentré sur la respiration on sort la charge du cristal avec la respiration de même qu'on l'a rentré avec l'inspiration quand on se détache de son intention et de sa concentration ça ne se passe pas le cristal a toujours la même réaction dans vos mains il répète précautionneusement quand on concentre notre intention sur un cristal on peut les charger d'une intention avec l'inspiration et avec l'expiration vous mettez en application la charge c'est une procédure à laquelle nous serons confrontés et reconfrontés durant les thérapies de soins c'est en respirant avec intention que vous construisez les charges et que vous créez les patterns les les modèles nécessaires pour relâcher équilibrer et soigner les énergies d'un corps d'un individu l'index peut être placé sur la pointe et peut être utilisé comme un interrupteur vous voyez le mouvement là comme un jet d'eau si vous fermez la beuse vous avez un faisceau focalisé et là vous ouvrez le champ l'idée du jet d'eau c'est ça si vous allez vers la pointe vous raccourcissez vous réduisez vous raccourcissez pas vous réduisez le faisceau et si vous dégagez la tête du cristal vous relâchez un faisceau plus large on peut aussi utiliser cet index ce doigt qui sera sur la pointe en tant que censeur capteur lorsqu'on qu'on vient se verrouiller dans le corps d'une personne la position du doigt va gérer le flux d'énergie qui va sortir du cristal et pénétrer le corps de la personne puis re-rentrer dans la main de l'autre côté et fermer le circuit si j'ai bien compris il met la main de l'autre côté de façon effectivement à avoir un départ ici d'énergie et une récupération de l'autre on verra ça mieux plus tard donc il a une double fonction l'index sur la pointe d'abord contrôler le volume de charge qui passe et deuxièmement un capteur sensible pour la charge qui coule ou qui ne coule pas le pouce et le majeur agissent en tant que gouverneur de l'énergie que l'on veut relâcher et l'index vient en général vers la pointe quand on entre en matière on prend de l'air on inspire on appuie sur le cristal on exerce une pression sur le cristal c'est donc essentiellement entre le pouce et le majeur on ressent le corps on souffle l'intention par le nez en expulsant l'air par le nez l'intention elle est mentale directe la pression qui est exercée par le médium et le pouce va créer dans le cristal une charge en plus ce cristal de quartz de dioxyde de silice a des qualités de piezoélectricité ce qui signifie que lorsque vous l'écrasez entre vos doigts la pression de vos doigts est convertie en une fréquence électromagnétique ou une charge électrique et si vous appliquez une charge électrique entre deux faces symétriques ça produit une vibration ou un son donc ça convertit la pression en électricité ou en IMF en force électromotive et en fréquence électromagnétique excusez-moi et donc une transformation en vibration ou en son en plus de la charge intentionnelle en plus a priori on va se servir de ces deux modalités quand on travaille avec les cristaux voilà c'était pour le nettoyage et la phase de charge donc on reprend pour nettoyer un cristal on le prend la pointe fine vers le haut on appose les doigts de l'autre main sur les faces qui sont face à face donc si il a un cristal à quatre faces il ne le fera que deux fois on ferme les yeux on inspire et on relâche l'intention de nettoyage et de clarification en expirant violemment par le nez on fait pivoter le cristal et on recommence la manœuvre et si il a six faces on recommence une troisième fois de façon à avoir fait les six faces a priori il n'y aura dans votre tête que l'intention que les pensées de nettoyage c'est votre intention de nettoyer qui va produire le résultat phase 2 vous chargez le cristal en le balançant dans l'air la pointe fine vers le haut et en lui faisant faire des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ressentiez un frein à ce mouvement qui signifiera que vous avez obtenu la charge et donc au moment où vous commencez à sentir ce frein vous prenez de l'air par le nez les yeux fermés et vous finissez la manœuvre si on peut dire en expulsant l'air par le nez violemment avec votre intention de clarification et de charge et ce avec les yeux fermés et donc ça c'est la fin de la phase 1 de nettoyage et bien voilà on va s'arrêter là pour la première vidéo au sujet de Marcel Vaugelle et au sujet des cristaux de quartz donc lui particulièrement c'est cristaux de quartz Vaugelle si Vaugelle mais je suppose que on doit pouvoir se servir un peu de ça pour tout genre de cristaux et j'espère que ça vous a plu il y aura sûrement une seconde vidéo parce qu'il y a encore quelques autres protocoles de soins que je trouve intéressants à connaître il y a moyen déjà de se servir du cristal pour s'auto-soigner avant de commencer à s'amuser avec les cristaux vers d'autres gens et j'ai dit s'amuser alors que non ce n'est pas un jeu et il ne faut pas faire avec un cristal des choses dont vous ne connaissez pas les conséquences ça peut être plus ou moins dévastateur en tout cas au niveau thérapeutique voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine merci d'être passé bon courage ciao ciao